... Bonsoir à tous et bienvenue à l'UGC Cilicité Réal. Pour quelques minutes, vous allez découvrir en avant-première le discours. On est très très heureux de vous présenter ce soir. Le film a été sélectionné à Angoulême 2020, Cannes 2020, l'Alpe d'Ouest 2021, il est enfin là pour vous. Le film sera demain. Avant de vous laisser découvrir le film, je vais vous demander d'accueillir avec moi et l'équipe qui est venue vous présenter le film ce soir. D'abord, son réalisateur Laurent Thirard, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'accueillir également l'auteur du roman Fab Caron, s'il vous plaît. Et enfin, les interprègnatifs du film, Benjamin Laverbe, Julien Cacon, Pierre Levin-Di, et Guilherme Landaise. Vous êtes à 35% là, en fait. Il est de la triche, il est des jeux, je ne sais pas, vous êtes incrusté. Mais c'est pas très bien. Vous avez peut-être une toute petite foule, mais en fait, c'est super. Merci. Je crois que la dernière fois qu'on a présenté le film à un vrai public, c'était au septembre dernier de l'intermère à Angoulême. Voilà, à l'époque où on pensait que le film allait sortir, trois mois plus tard. Et moi, je suis maintenant plus fier, enfin, le film sort. J'ai fait plein de présentations, non, plein de présentations du film dans des festivals, de mon écran d'ordinateur, c'était assez particulier. Donc, ça me fait plaisir d'abord de revenir dans une salle, de voir des vrais gens, de voir qu'il y a des vrais gens qui vont arriver, c'est super. Avec des vrais acteurs. Avec des vrais acteurs, en plus, qui sont là. Ça a été une très très chouette expérience de bout en bout, ce film. Ça a commencé par un peu le fil à femme, mais on se connaissait, mais on s'était, je ne sais pas, un an avant, un truc comme ça. Je suis en train de faire un café, pas de poche en particulier, mais je lui ai dit, mais peut-être qu'un jour, et puis, j'ai reçu le roman, il n'y avait même pas prévu que les deux meilleurs romans. Et je l'ai lu, et je l'ai appelé, je lui ai dit, je crois que je vais l'adapter, il m'a dit, mais, ah bon ? Comment tu vas faire ? Et je lui ai dit, mais, ça parle tout bien, ce livre. Et je lui ai dit, non, non, je crois que c'est le contraire, je crois que ça parle plutôt de tout, en fait, très subtilement, mais ça parle vraiment de tout, de la vie. Et après, il m'a dit, mais comment tu vas l'adapter, même en termes d'essence, pour ceux qui n'ont pas eu le roman, c'est assez compliqué, c'est quand même, ça se passe entièrement dans la tête de quelqu'un, et ce quelqu'un, il commence à avoir la famille, et attend un texto. C'est vrai qu'a priori, on se dit, on ne voit pas trop comment ça peut faire un film. mais, en fait, c'est bon, j'avais une petite idée. Et puis, après, c'est devenu un scénario, et puis un film avec des acteurs, et je vais arrêter parler, je vais passer un peu la parole à tout le monde. En tout cas, merci, merci de venir ce soir, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, on a dit, c'est une accade, il y a un peu une petite accade, mais en tout cas, il y a un accès ce soir, donc, c'est cool, c'est cool. À toi ! Moi, j'avais une anecdote, mais tu viens de la raconter, donc j'en ai plus vu. Sur l'histoire de... Voilà, je lui ai dit... Mon livre ne parle rien, il m'a dit que ça parle de tout, ça m'avait beaucoup touché, mais il vient de me raconter. Bon, je suis ravi du résultat, c'est un film qui m'a fait rire, qui m'a ému, et avec des acteurs vraiment super, je ne sais pas si ça, parce qu'ils sont là, je lui ai dit, mais ça n'a pas été là, je lui ai dit. Voilà, j'espère qu'on me prendra autant de plaisir à me voir que j'en ai pris moi. Voilà. Bon, je ne suis pas fait fort en discours, vous l'aurez compris, c'est le thème d'ailleurs de... Il y a deux minutes, je vais passer. Bonsoir, moi je suis très ému d'être là, forcément, c'est la première fois que j'ai un rôle si important, j'en ai eu de très beaux rôles, mais celui-là, il compte particulièrement pour moi. Voilà, Laurent est venu, il m'a dit, on voudrait te voir avec ma productrice, et puis il m'a donné une moitié de scénario. Voilà, c'est génial, c'est original. Il avait adapté la métier et donc j'étais très touché qu'il vienne autant en amont et qu'il me fasse confiance et qu'il me donne cette responsabilité de porter ce projet. J'ai ouvert la brochure, j'ai vu Adrien voix-off, Adrien face caméra, Adrien, Adrien. Voilà, j'ai senti que c'était particulier, que ça allait être un film d'une forme particulière, avec une narration, beaucoup d'idées de mise en scène, forcément, qui allaient en découler, et que ça allait être ludique, inventif, et que c'était une promesse incroyable, d'une nouvelle expérience de cinéma, pour moi, et ça a tenu toutes ses promesses. Donc, c'est fou de vous voir là, du mal à y croire. Pour moi, je me suis dit, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas sorti. J'ai eu ma tronche sinistre, comme ça, un peu dans le métro pendant cinq mois. Les affiches jaunissaient, se mettent à se cormer, ils me disaient, ça ne sortira jamais. Donc, j'ai fait un peu terrorisé dans le métro, je me planquais, je me dis, non, en trois mois, le cauchemar. Donc, voilà, ça me rappelle un peu le métro, mais c'est sur un écran un peu plus grand. Donc, c'est merveilleux, je suis trop heureux de faire ce boulot, je n'en reviens pas, dans la salle, j'ai pu voir plein d'avant-premières ici. Et voilà, c'est parti. Donc, merci infiniment, là, vous allez voir, c'est un film de bande, c'est un film très choral, même si, alors si vous n'aimez pas Benjamin Lavergne, là, vous allez vraiment, vraiment chier. Voilà, il faut que vous le sachiez, vous le sentir, vous pouvez encore sortir. Si vous êtes maso, restez. C'est un film de bande, vous allez voir, il y a un groupe fantastique, c'est une famille, on s'est super bien entendu, c'est très cliché de dire ça, mais pour le coup, c'est vrai. C'est souvent menti, on se dit, c'est vraiment une équipe formidable, c'est pas un mensonge. Voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble, 15 jours à table, à 8h du mat, à bouffer du gigot, du gratin dauphinois et de la tarte poire chocolat, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, merci encore. Merci beaucoup d'être là, on est très très heureux, hyper émus, moi je suis très émue d'être dans une salle de cinéma, et surtout, je suis très agréablement surprise, parce qu'une jauge à 30%, je pensais que c'était Rikiki, je pensais qu'il y avait trois à roger au début, et en fait, la répartie comme ça, ça fait vraiment sale plein, et donc, c'est fort d'être face à vous. Voilà, ce que disait Benjamin, c'est vrai que ça a été un tournage très très heureux, d'autant plus que c'était comme une sorte d'expérience de souris en laboratant, parce qu'on était vraiment les uns face aux autres pendant trois semaines à manger le même repas tous les jours, on aurait pu devenir fou, s'insulter et tout, et puis en fait, on a été hyper heureux, et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusés, et c'est vrai que c'est un film comme une petite boîte au trésor avec à la fois beaucoup d'émotions, de comédie, enfin, il ne faut pas en parler trop avant, vous verrez, mais si ça vous plaît, comme à partir de demain, pardon, je suis un peu émue, si ça vous plaît, à partir de demain, comme les salles passent à 23h et que les jauges grandissent, et bien, parlez-en autour de vous, on sera très heureux, et belle projection. Merci à vous, merci beaucoup d'être là, merci, beaucoup de gratitude envers vous, envers ce projet, c'est que des merci, voilà, merci à vous, merci à Laurent Thierrard de m'avoir fait confiance, on m'a mis, placé comme ça autour de la table, autour des gens qui ont un timing comique exceptionnel, si vous connaissez ma Fab Carreau, c'est super, si vous avez des galères de cadeaux, vous achetez trois Fab Carreau, dès qu'il y a un cadeau à faire, un Fab Carreau, et ça passe super, comme ça que vous êtes armés à Noël, vous faites que du Fab Carreau, ça marche super bien aussi, vraiment, tout est drôle chez Fab Carreau, je pense que ça, on a de la chance d'avoir des gens, c'est rare d'avoir des gens qui créent de la comédie, et je pense que dans ses BD, dans ses romans, il arrive à créer un truc que je n'avais jamais vu avant, donc c'est assez nouveau, et je trouve que ça mérite d'être subi, donc au frais du Fab Carreau, au frais du Laurent, on dira aussi, au frais du Pat Sécité, je ne sais pas si c'est qu'il veut dire, et en ce moment, il y a 15% avec le code PROVO, non, merci à vous, Benjamin, j'avais un excellent timing comique, Julia, vous allez voir, l'exceptionnel, le rayon de soleil, Guylaine Londaise, François Morel, la légende, Sarah Girodo, qu'on a vu trois minutes, mais qui était là aussi, sur le tournage, je ne l'ai pas croisé souvent, mais je l'ai cru le croise sur d'autres tournages, et c'est une personne géniale, il n'y a que des gens gentils, en plus, ils sont trop sympas, donc merci à vous d'être là, merci d'être là ce soir, perso, je devrais trop le syndrome de la cavate pour être dans une salle de cinéma comme ça, donc bravo à vous, vous êtes bien meilleurs que moi. Bonjour, non, ben, j'ai tellement envie que vous aimez le film, parce qu'en fait, j'ai tellement aimé le faire, avec ces six belles personnes, et, donc voilà, on m'a aussi, là, pour vous dire ça, je serais émue, enfin il sort, et enfin, vous allez le voir, voilà, j'ai juste envie que vous l'aimiez. Bonne travail. Merci à vous, merci, 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 on a dit merci. Oui, justement, je voulais le remercier. On a dit merci. Merci, Kian. Non, mais juste, si vous voulez, remercier Fab et Laurent, parce que c'est grâce à eux qu'on est dans cette aventure. Non, mais c'est vrai, on ne l'a pas fait, on parle de notre gueule, mais, enfin, moi, merci infiniment, voilà, c'est grâce à vous, tout ça, ce qui nous arrive. Merci. Bon film. Je vous remercie aussi, merci beaucoup, et on se remercie au débit de mon partage. Applaudissements